On a ce qu'on appelle un cluster, qui est la mécanique vallée. En fait, c'est une... Bon, bien sûr, vous vous doutez par analogie à d'autres clusters, on l'a baptisé ça avec un petit sourire, mais géographiquement, ça a la forme d'une banane qui part de Brive, qui passe par Rodez et qui atterrit à Fijac. Et c'est en fait un regroupement d'entreprises qui ont toutes en commun de travailler dans le domaine de la mécanique. Alors, pourquoi dans le domaine de la mécanique ? Parce que ça peut être l'aéronautique, c'est le cas à Fijac, c'était le cas, alors, ça allait toujours de l'automobile à Rodez, parce que Bosch, effectivement, aujourd'hui, avec la baisse du diesel, il y a quand même moins de demandes sur les injecteurs, mais il y a toujours une activité quand même soutenue. C'est le cas de Brive, où on travaille sur les machines-outils aussi, puis aussi sur l'aéronautique, mais surtout, il y a autour toute une myriade de sous-traitants, alors qu'ils peuvent aller depuis des métiers assez basiques jusqu'à des métiers qui relèvent de l'informatique. Un outil de coupe commence à s'user, mais il n'a pas le même bruit que quand il est neuf, et donc on peut anticiper la casse ou l'usure de l'outil. Tout ce qui est derrière, sur la formation professionnelle, puisqu'il y a une formation continue à avoir par rapport aux gens qui sont soit en reconversion, soit aux nouveaux embauchés qui sont là, aux étudiants qui sont sur le territoire. Donc vous voyez, il y a toute cette connexion qui est bien sûr complétée par une connexion physique, puisqu'on a quand même des axes routiers, et puis on a des trains quand même pour aller aussi bien à Rodez qu'à Brive depuis Fujac. Donc tout ça, ça fait quand même un équilibre, et ça permet aux gens de se déplacer avec une chance par rapport à des zones métropolitaines, où il y a des zones de payage, c'est qu'à une heure de Fujac, vous êtes à Brive, ou en une heure, vous êtes à Rodez. On couvre tout le territoire, et ça, sans aucun embouteillage, et puis on peut le faire, je vous le dis, en train. À Brive, il y a un éroport, à Rodez aussi, donc on peut, il n'est pas obligé d'aller jusqu'à Toulouse pour aller prendre, il faut dire, avec la crise, il y a quand même eu une redistribution des cartes, mais on s'accorde à dire que c'est de l'ordre entre 7 et 10 000 personnes, si vous voulez, qui sont là. Alors, ça peut paraître des petits chiffres, mais il faut aussi le rapprocher par rapport aux chiffres de population qu'on a. C'est des bassins de vie où il y a 100 ou 150 000 personnes, donc ça fait quand même un gros pourcentage de gens qui sont concernés de près ou de loin, je dis, puisque après, il y a tout un tissu artisanal qui est là, derrière, commerçant, voilà, c'est tout un milieu de vie qui est derrière ce cluster de la mécanique. C'est parti.